Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment installer macOS Sierra sur votre ordinateur Windows ou Linux grâce à une machine virtuelle. Il s'agit du logiciel VMware. Donc pour cela, j'ai mis dans la description de la vidéo tout un tas de liens qu'il va falloir télécharger. Il y a trois fichiers. Donc tout d'abord, il y a le logiciel VMware qu'il va falloir installer. Ensuite, il y a le fichier système de macOS Sierra qui pèse dans les 5 ou 8 gigas. Et ensuite, un dossier PatchTool avec un patch qui va nous permettre d'exécuter macOS sur VMware. Donc on va commencer par installer VMware et ensuite vous allez ouvrir le dossier PatchTool et lancer en tant qu'administrateur le fichier Unlocker.exe. C'est très rapide et une fois que c'est fait, on va pouvoir configurer et créer notre machine dans VMware. Donc je vais lancer VMware et je vais aller dans Create a New Virtual Machine. Et là, on va cliquer sur la dernière case, Next. On va choisir Mac Apple OS X et la dernière version de macOS dans la liste déroulante. On va faire Next. Et ensuite, on va choisir dans quel dossier on veut que notre Mac se crée. Donc voilà, je mets dans mes documents. Ensuite, vous pouvez décider combien de mémoires vous pouvez allouer à votre ordinateur virtuel. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur Finish et maintenant, notre machine est créée. Donc pour que ça fonctionne, on va devoir configurer quelques petites choses. Vous pouvez choisir entre 2 et 4Go de RAM. Donc c'est à partir de ce que votre ordinateur réel possède. Si vous avez 8Go par exemple, comme moi, eh bien moi j'ai mis la moitié, j'ai mis 4Go. Ensuite, on va devoir supprimer le hard drive, le hard disk qui est installé en cliquant sur Remove. Et ensuite, on va cliquer sur Add pour ajouter le fichier qu'on a téléchargé. Donc on sélectionne hard drive, SATA et ensuite, on coche Use ISO File. Voilà, on va sélectionner le fichier que vous avez téléchargé dans la description de la vidéo qui s'appelle macOS Sierra. Donc voilà, on va le sélectionner. Maintenant, on va pouvoir cliquer sur Finish. Et là, eh bien on a bien le système qui va être ajouté dans notre machine virtuelle. Et ça, c'est très important. Il va nous rester une dernière étape à exécuter pour pouvoir profiter de macOS sur VMware. Donc on va quitter VMware. On va se rendre dans le dossier. Vous savez, au début, où vous avez choisi d'installer votre machine virtuelle. Donc moi, je l'avais appelée Sierra. Et vous allez chercher le fichier qui se termine en .vmx. Et on va l'ouvrir avec BlockNote. On va avoir une petite ligne à rajouter pour que notre logiciel lance macOS. Donc il faut écrire srsmc.version égale entre guillemets 0. Et là, vous pouvez enregistrer votre fichier BlockNote, le quitter. Et on va vraiment pouvoir lancer notre machine virtuelle. Donc on relance VMware. Et cette fois-ci, on va sélectionner notre machine que l'on a configurée. On va cliquer sur Play Machine. Et là, vous allez voir, votre ordinateur va lancer macOS qui a été installé. Donc il faut être patient. J'ai quand même pas mal accéléré le déroulé. Parce qu'au premier lancement, c'est assez long. Donc là, c'est très accéléré. Ce que je vous montre, il faut être vraiment patient. Et ça dépend beaucoup de la rapidité de votre ordinateur, de ses performances. Donc voilà, vous pouvez voir que macOS est lancé. Je vais pouvoir rapidement configurer en sélectionnant la langue, le clavier que je vais utiliser. Et ensuite, d'autres petites options du style la confidentialité, etc. Donc tout ça aussi, je vous l'ai mis en accéléré. Parce qu'au début, votre machine virtuelle n'est pas optimisée pour votre ordinateur. Donc là, j'en suis au moment de confirmer et de créer un compte. Donc voilà, c'est exactement comme sur Mac. C'est vraiment le fichier macOS Sierra qui est d'habitude dans les iMac, les MacBook qui est ici. Donc c'est vraiment le vrai logiciel Mac que vous pouvez voir. Et ensuite, une fois que c'est fait, votre ordinateur, votre machine virtuelle va se configurer. Ça va prendre quelques instants, là encore. Et il faut vraiment être patient. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir voir votre machine virtuelle qui fonctionne. Donc là, vous pouvez voir que le format est carré, ne prend pas tout l'écran. Et bien dans une prochaine vidéo, peut-être pas tout de suite, mais très bientôt, je vais vous expliquer comment avoir macOS Sierra en plein écran sur cette machine virtuelle. Parce que là, vous pouvez voir que l'écran est carré. Et aussi, en même temps, je vais vous montrer comment optimiser. Parce que selon les performances de votre ordinateur, ça peut ramer pas mal. Donc voilà, je me ferai tout ça dans une prochaine vidéo. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez profiter de macOS Sierra sur votre ordinateur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour de prochains tutoriels et tests high-tech. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501